Musique Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui une fois de plus au salon de dessin pour aller à la rencontre de quelques exposants. Si vous allez vous balader vers Saint-Guillem-de-Lésert, vous avez une potière. On a le temps, on ira un peu voir. Mais moi, la personne que je voulais vous présenter, parce que j'ai un gros coup de cœur, c'est Ludivine qui nous fait les pierres. Alors les pierres taillées, vous savez que ceux qui me connaissent, ils disent « Ah ben, Nidée, c'est quand même bizarre les pierres taillées ». Mais non, elle a du bruit aussi et elle m'a un peu réconciliée avec la pierre taillée. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors, voilà, je suis écrite-autérapote et magnétiseuse. Ah oui, donc en plus, il y a le fluide dans les mains quand même, c'est pas rien d'âge, je comprends mieux. Voilà, donc du coup, je travaille effectivement avec mes pierres, tout un massage. Les pierres brutes sont beaucoup plus efficaces que les pierres taillées, effectivement. Ah, vous avez vu, elle dit la même chose. Donc, effectivement, pendant les soins énergétiques, j'utilise les pierres pollues pour amener un bien-être et un réconfort supplémentaire. Qu'est-ce qui t'a amenée à ça alors ? Suite à la maladie de mon fils. D'accord. C'est une pathologie grave. Donc du coup, j'ai mes chemiseurs au magnétisme et au travail de la pierre. Mais tu devais quand même le sentir, on ne vient pas comme ça au magnétisme. C'est des choses qu'on a en soi quand même, qu'on utilise ou pas. Voilà, donc depuis ma naissance, j'ai ça, mais je l'ai laissé dormir. Et comme je l'ai laissé dormir, mais pendant la maladie de mon fils, ça s'est réveillé. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et donc tu as pu aider ton enfant grâce à ça aussi. J'ai aidé mon fils pour les effets secondaires grâce au magnétisme et au bienfait des pierres apportés pendant le magnétisme. Alors vous voyez que ce n'est pas par hasard que je viens vers elle. Parce que voilà, c'est une maman qui a développé son don, qu'elle l'avait laissé en dormance pour aider son enfant. Et ça, c'est merveilleux. Je vois Sourire d'Elf. Qu'est-ce que tu crois me parler ? Alors Sourire d'Elf, c'est mon association que j'ai créée en 2016, suite à la maladie de Kélian. Et par la suite, j'ai créé après le bien-être des elfes pour les bienfaits qu'on peut apporter, le magnétisme, les pierres et tout ce qui est naturel. D'accord. Et elle consiste en quoi alors ton association Sourire d'Elf ? Alors l'association Sourire d'Elf est basée surtout essentiellement sur les hôpitaux de Montpellier et de Béziers. D'accord. Dans les services de cancérologie, hémato-oncologie, cardio et neufro. D'accord. Voilà. D'accord. Donc du coup, l'association récupère des fonds en faisant des événements. Et de là, on transmet directement aux hôpitaux ce qu'ils ont besoin. Moi-même, j'interviens sur certains enfants pour couper le feu éventuellement. Sur certaines pathologies ou des effets secondaires de grosses hôpitaux. Ah, ça, couper le feu, moi, j'en ai eu. L'expérience est impressionnante. Et je répète aussi avec les pierres. Toujours avec les pierres. Parce que les pierres amènent beaucoup de vertus qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors moi, tu as vu hier, j'étais très bluffée parce que j'ai vu une personne qui regardait cette pierre. Oui, l'aventurier. Voilà. Et puis qui t'a demandé quand même, elle avait un doute. Et tu as pris ton petit pendule, tu as tourné et tu lui as dit, ah, celle-là, il a dit, mais c'est... C'est tout à fait. Ah, c'est... Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est sur ce sourire que je te remercie de m'avoir accueillie. Et puis, belle continuation. Bonne vie surtout à ton enfant. Merci. Et puis, on se retrouve bientôt. Très bientôt. Merci à tous.